Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de la biologie de la peau. Pourquoi ? Tout simplement car cela va nous permettre de comprendre les différents types et états de santé de la peau. Alors allons-y, c'est parti ! La peau est constituée de trois couches superposées, de compositions différentes et donc de fonctions différentes. On a d'abord le tissu externe qui est en contact direct avec l'extérieur qui est appelé l'épiderme. On a ensuite le tissu intermédiaire appelé le derme et enfin le tissu profond appelé l'hypoderme. Aujourd'hui on va se concentrer sur l'épiderme et le derme. L'épiderme c'est en fait la première couche de la peau. On trouve à sa surface un film hydrolipidique, c'est-à-dire un film constitué d'eau et de lipides. L'eau présente dans ce film provient des glandes sudoripares. Les lipides quant à eux sont plus couramment appelés le sébum et proviennent des glandes sébacées. Le film hydrolipidique constitue la première barrière de protection de la peau. Maintenant savez-vous ce qui rend la peau imperméable ? Car oui, vous l'avez probablement remarqué, mais une goutte d'huile pénètrera dans votre peau contrairement à une goutte d'eau. Et bien c'est tout simplement dû à la couche cornée. La couche cornée est constituée des cellules kératinocytes, qui produisent donc la kératine, qui protègent la peau face aux agressions extérieures. La cohésion des kératinocytes est assurée par un ciment lipidique, c'est-à-dire une infime couche de graisse, qui relie les cellules entre elles et qui est responsable de l'imperméabilité de la peau. La couche cornée constitue donc le deuxième rempart de la peau. Maintenant savez-vous pourquoi votre peau bronze-t-elle quand elle est au soleil ? Et bien c'est tout simplement dû aux mélanocytes. Les mélanocytes, ce sont des cellules qui synthétisent la mélanine, qui est un pigment qui va tout simplement absorber les rayons UV du soleil pour vous protéger. Le derme est le tissu intermédiaire de la peau. Il est constitué des fibroblastes. Mais les fibroblastes, c'est quoi ? Ce sont des cellules extrêmement importantes car elles permettent la production de tous les éléments présents dans le derme. Ces cellules permettent donc la production des fibres de collagène, des fibres d'élastine, ainsi que de l'acide hyaluronique. Ces composés sont essentiels pour la structure de la peau. Le collagène et l'élastine sont deux protéines qui sont responsables de l'élasticité et de la fermeté de la peau. L'acide hyaluronique, quant à lui, forme un gel hydraté qui permet à la peau de résister aux déformations. Grâce à tous ces éléments, nous allons maintenant pouvoir déterminer les différents types de peau. Il existe quatre types de peau. Nous allons commencer par les peaux sèches. Une peau sèche est une peau qui en manque de sébum et ou en manque de céramide. Or, comme nous venons de le voir, le sébum constitue la première barrière de protection de la peau. Les céramides sont des composés qui sont dans le ciment lipidique et donc qui protègent la peau de la déshydratation. Ainsi, une carence en sébum et ou en céramide entraîne une barrière cutanée affaiblie et donc une peau sèche est fragile qui se caractérise par des irritations et des rougeurs. Pour les peaux sèches, il convient donc d'utiliser des produits qui vont reconstruire la barrière cutanée, c'est-à-dire des produits nourrissants qui vont apporter du gras. Pour cela, utilisez des crèmes à la texture épaisse à base d'huile, de cire ou de beurre pour pallier à votre manque de sébum. Vous pouvez également utiliser des produits à base de céramide pour combler votre manque de céramide. Passons maintenant au deuxième type de peau, les peaux normales. Les peaux normales sont plus couramment appelées peaux équilibrées car ce sont des peaux saines ne présentant aucun problème. Ainsi, utilisez des soins hydratants et protecteurs à la texture légère. Vous pouvez notamment utiliser de l'acide hyaluronique et des vitamines pour préserver la santé de votre peau. En troisième type de peau, nous avons les peaux grasses. A l'inverse d'une peau sèche, une peau grasse est une peau qui produit beaucoup trop de sébum. Le problème, c'est que la surproduction de sébum obstrue les pores de votre peau, les rendant plus larges et entraînant l'apparition de boutons. Une peau grasse n'a donc surtout pas besoin d'être nourrie. Utilisez plutôt des produits à la texture légère, sous forme de gel hydratant non comédogène. Oui, oui, vous avez bien entendu hydratant. Car contrairement à ce que l'on pense, une peau grasse a besoin d'hydratation. D'autant plus qu'une peau grasse déshydratée aura tendance à produire encore plus de sébum pour combler au manque d'eau. Et bref, vous voyez le cercle vicieux arriver. Donc veillez à bien hydrater votre peau. Utilisez ensuite des produits à base d'acide de fruits. Et je recommande plus particulièrement l'acide salicylique, qui va éliminer l'excès de sébum de votre peau, rendant les pores plus petits et éliminant les boutons. Et enfin, le dernier type de peau, c'est en fait un mélange de deux types de peau. On appelle ça les peaux mixtes. Donc une peau mixte est une peau présentant une surproduction de sébum sur la zone T, c'est-à-dire sur le front, le nez et le menton, et un manque de sébum sur les joues. Les peaux mixtes sont donc la peau grasse sur la zone T et une peau normale à tendance sèche sur les joues. L'idéal pour ce type de peau est donc de combiner les produits. Utilisez par exemple un masque à l'argile ou au charbon pour la zone T et enfin un masque nourrissant pour les joues. Maintenant que nous avons vu les différents types de peau, il est temps de nous intéresser aux états de santé de la peau. Contrairement au type de peau qui est déterminé par la génétique, l'état de santé de votre peau peut varier au cours de votre vie sous l'influence de facteurs externes tels que la pollution ou la météo. Il existe trois états de santé de la peau. Commençons d'abord par les peaux déshydratées. Comme son nom l'indique, une peau déshydratée est une peau en manque d'eau qui vient du fait que l'équilibre hydrique entre les différentes couches de la peau n'est plus assuré. C'est-à-dire que votre peau perd plus d'eau au niveau de l'épiderme qu'elle n'en reçoit du derme. La peau peut alors paraître rêche, scammeuse, tiraillée et moins élastique. Pour redonner de l'eau à votre peau, utilisez des soins à base d'acide hyaluronique. Pourquoi l'acide hyaluronique ? Tout simplement car c'est un ingrédient qui a des capacités hydratantes exceptionnelles. Il peut absorber 500 à 1000 fois son volume en eau. Passons maintenant au deuxième état de santé de la peau, les peaux sensibles. Une peau sensible est une peau qui présente une barrière cutanée affaiblie. Elle est donc plus fragile face aux agressions extérieures et peut présenter des rougeurs et des irritations. Il est donc primordial d'aider la peau à reconstruire sa barrière cutanée. Pour cela, privilégiez des ingrédients nourrissants et apaisants. Vous pouvez par exemple utiliser des céramides et de l'huile pour nourrir votre peau et utiliser de l'aloe vera pour apaiser les rougeurs. Passons enfin au dernier état de santé de la peau, les peaux matures. Avec l'âge, des processus viennent altérer votre peau. Par exemple, la production de collagène et d'élastine est diminuée. Votre peau perd donc de son élasticité et de sa fermeté. Elle présente également une barrière cutanée affaiblie. Elle est donc plus sensible à la sécheresse. On observe également avec l'âge une altération des mélanocytes qui entraînent des troubles pigmentaires. Vous pouvez donc avoir des taches pigmentées ou des décolorations de la peau. Pour lutter contre le vieillissement cutané, utilisez d'abord une crème solaire. Pourquoi ? Tout simplement car le soleil est un facteur aggravant le vieillissement de la peau. Utilisez ensuite des agents tenseurs et hydratants tels que l'acide hyaluronique, le collagène et l'élastine. Des agents favorisant le renouvellement cellulaire tels que les acides de fruits ou les rétinoïdes. Et enfin des antioxydants tels que la vitamine C, la vitamine B ou la vitamine E. Comme d'habitude, je vous mets le lien de mon article dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera extrêmement plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez encore plus de conseils, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je réponds à tous les messages. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci.